Elle porte le nom de Jubilard, un patronyme dont elle a toujours été fière, mais qui est désormais lourd à porter. Sous couvert d'anonymat, un membre du clan Jubilard a accepté de se confier. Elle a eu des doutes sur Cédric dès la disparition de sa femme Delphine. A-t-il pu la tuer ? Elle a posé la question alors qu'ils étaient tous réunis en famille. J'ai fait du mal ? Ben non, jamais. Je lui ai pas fait du mal, c'est pas moi. Je crois quand même pas que je lui ai été capable de faire ça. Il a parlé qu'il avait surpris en train de prier, que peut-être elle était partie dans une secte, après peut-être elle est partie faire le GI. Je lui ai pas cru, quoi. Je l'ai jamais cru. Qu'est-ce qui vous fait avoir ce sentiment-là ? Cédric Jubilard est incarcéré depuis le mois de juin 2021. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme. Pourtant, les enquêteurs n'ont retrouvé à ce stade ni arme du crime, ni corps. Delphine Jubilard aurait-elle pu quitter son mari et leurs deux enfants ? C'est ce que Cédric Martel depuis un an. Sa personnalité intrigue, son comportement agace. Ce père de famille de 34 ans serait-il capable du crime parfait ? Nous avons retrouvé ses proches, ceux qui l'ont accompagné de son plus jeune âge, jusqu'à sa vie avec Delphine. Cédric est né en 1987 à Béziers. Son enfance a été chaotique. Un père absent, une mère dépassée, méhémante, avec qui il n'a jamais vraiment coupé les ponts. Sa maman l'a eu extrêmement jeune. Elle avait 16 ans lorsque Cédric Jubilard est né et elle n'était peut-être pas toujours en capacité de s'en occuper de façon parfaite. Et donc Cédric Jubilard va à plusieurs reprises être placée, tantôt dans des foyers, tantôt dans des familles d'accueil. Avec l'une de ses familles, il garde, aujourd'hui encore, des liens solides. Ils l'ont recueilli alors qu'il n'avait que deux ans et demi. Il a passé trois ans chez Françoise. Elle décrit un petit garçon vif, intelligent, jovial, qui très vite a su trouver sa place dans cette nouvelle maison. Lorsque Cédric Jubilard termine la maternelle, sa mère s'est un peu stabilisée. Elle a refait sa vie et récupère sa garde. Il s'installe dans le Tarn, une vie avec des demi-frères et sœurs, dans un milieu modeste, entrecoupé de plusieurs séjours en foyer. C'est ici, à 20 kilomètres de Montauban, que Cédric passe son adolescence. Une période sensible. Vers 10-11 ans, il est victime de violences physiques de la part de son beau-père. À 16 ans, il intègre un centre pour jeunes difficiles, dans lequel Kevin vit déjà depuis plusieurs mois. Ah, c'est là, voilà. Là, tu vois, là-bas, il y avait des chalets, là. Là, des chalets, des douches. Là, il y avait des chambres pour les jeunes accueillis. Cédric Jubilard fait partie des 7 adolescents qui vivaient dans ce centre. Ah, mais le cadre est super, pour se vider la tête, franchement, c'est là, c'est pour ça que l'éducateur nous a mis ici, justement, pour se vider la tête, complètement, oublier les soucis. À l'époque, il est en apprentissage chez un plaquiste. Il est décrit par tous comme travailleur et autonome. Moi, quand j'ai connu, à l'époque, c'était un gars super, souriant, toi, de faire le coup. Peut-être un peu provocateur, mais après, sinon, rien de méchant, quoi. Non, non, franchement, c'était tout à... Moi, j'ai connu, toujours le sourire, le très faire le coup. J'ai jamais eu de problèmes avec lui, franchement. Non, non, il était super respectueux. On prenait plus ensemble, encore rentrer chez nous, le week-end. Non, non, c'est vraiment un bon gars, quoi. Cédric Jubilard n'a pas laissé le même souvenir à l'assistante familiale qui s'occupait de lui dans ce centre. Elle vivait sur place avec ses propres enfants. J'avais pas confiance en lui. Il a fait des choses qui étaient pas bonnes à la maison. Il est rentré dans le chalet de mon fils et il a pris l'ordinateur. Et quand votre mari lui a fait ouvrir son sac ? Il y avait l'ordinateur et il a dit gentiment, avec le grand sourire, que je l'aurai ramené le week-end prochain. Voilà, on a repris l'ordinateur. On a dit OK, si tu n'empruntes pas, on le garde, nous, et tu vas, au week-end. Il avait le sourire aux lèvres. Il a dit OK, d'accord, pas de souci, il a fermé son sac. Ce qui l'a marqué aussi, c'est son côté séducteur. Il est né clair. Il est né clair et il allait jusqu'au bout d'aller plus que clair, sortir avec la fille, quoi, en fait. Et s'il perdait cette jeune femme, il n'était pas content. Ça se manifestait comment ? Il était un peu en colère. Ça ne l'acceptait pas. Il n'acceptait pas qu'on ne l'arrive pas, en fait. Il veut dire non qu'on le laisse tomber, mais on ne l'acceptait pas. Parmi les conquêtes de l'adolescent provocateur, une lycéenne, Delphine. Il se rencontre chez des copains lors d'une soirée d'anniversaire. Le couple s'installe rapidement ensemble et officialise sa relation. À 18 ans, il est venu avec Delphine, nos préservités Delphine, qui nécessitait un beau couple, tout ça. On a été heureux de les recevoir à la montagne. Ils sont restés en ce moment à l'éunion. Je ne sais pas, ils formaient un couple tellement... Ils étaient heureux, mais ils vivaient comme pour elle. Alors, elle était très discrète. Delphine réussit le concours d'infirmière. Elle travaille la nuit. Cédric est toujours peintre plaquiste. Ils font d'une famille et vont avoir deux enfants. Cédric Jubilard est assez fier d'être avec une jeune femme comme Delphine, qui est jolie, qui a un métier sérieux, qui est très douce. Lui a une personnalité un peu plus débordante. Il est un peu plus exubérant, beaucoup dans la provocation. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'était un couple un peu détonnant, mais qui semblait fonctionner. Les Jubilards se marient en 2013. Françoise est assise à côté de la mère de Delphine. Elle est l'une des rares invitées de Cédric. On a assisté à un très beau mariage, plein d'amour. Tout était bien organisé, le combat était bon, tout en étant simple. C'était un mariage restreint, parce qu'il faut bien comprendre que Cédric n'était pas riche. Il n'avait pas l'appui de sa famille. Et Delphine, si elle avait sa maman malade et qu'elle commençait à travailler, elle n'avait pas des plus moyens. Donc, pour le mariage, ils avaient invité uniquement que les intimes, ceux qu'ils avaient dans leur cœur. Malgré son nouveau rôle de père de famille, Cédric Jubilard, d'après ses proches, semble se laisser râler. Il fume énormément de cannabis, entre 10 et 25 joints par jour. Il venait pour fumer, parce que moi aussi, j'étais une consommatrice. De cannabis. Voilà. Et quand il avait des chantiers pas loin, il prenait la gamelle, il venait manger là. Et là, j'ai commencé vraiment à découvrir la vraie personnalité de Cédric. Très colérique, que j'allais vivre, passer du calme à l'extrême. Parce que son frère était très frère avec lui. Et il ne supportait pas ça. Que son frère puisse lui dire des choses de son couple, de son comportement, de sa façon de parler. Il pouvait être très agressif de sa manière de parler. À Cagnac-les-Mines, un village du Tarn de 2500 habitants, où le couple s'est installé, Cédric Jubilard n'est pas très apprécié. L'un de ses rares amis, à avoir accepté de témoigner, l'admet. Il se bruit régulièrement avec les uns et les autres. Je sais qu'il n'a pas beaucoup de supportations à Cagnac, qu'il n'a pas beaucoup d'amis et tout ça. Personne ne l'appréciait, qu'il parlait mal et tout. L'un de ses rares, et puis j'ai raison, tu ne vas pas me contredire, c'est moi qui ai raison. Mais à la fois, son petit s'est embrouillé avec le petit d'une maman. Et juste parce que le petit s'est embrouillé, il allait embrouiller la maman. Je dis, tu n'as pas à faire ça, Cédric. Des fois, c'est impulsif, en fait. Impulsif. Il faut fléchir pas avant de parler, des fois. C'est Cédric, il est spécial. Il faut le dire, il est spécial. C'est son caractère. Après, avec moi, jamais, franchement. Il ne m'a jamais cherché, jamais embrouillé. Toujours du respect avec moi. Les années passent, Delphine et Cédric semblent de moins en moins heureux. Dans le couple, le déséquilibre se creuse. Elle est solaire, a beaucoup d'amis. Ils se renferment, jouent sans cesse sur son portable. Leur amour se détériore. C'est un couple qui ne fonctionne plus. Delphine est complètement asphyxiée par ce couple. Elle ne s'y retrouve plus. C'est un couple qui se dispute. C'est un couple où Delphine fait énormément de reproches, justifiées et légitimes à Cédric. Elle travaille de nuit. Elle paie l'intégralité du remboursement de la maison seule. Et lorsqu'elle rentre de nuit, épuisée après une nuit de travail, c'est elle qui va lever les enfants, les préparer, leur servir le petit-déjeuner et les accompagner à l'école. Pendant tout ce temps-là, Cédric fume. Cédric dort. Cédric est dans une fainéantise sans nom. Et donc Delphine n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Au cœur des frictions, cette maison que Cédric Jubilard, artisan plaquiste, avait promis de construire lui-même. Cela fait presque dix ans que les travaux traînent. La piscine dont il parlait n'existe pas. À la place, dans le jardin, un chantier jamais achevé. Je fais planter des sapinettes pour séparer un peu le chantier derrière. Michel est le voisin du couple. Il a toujours connu la maison dans cet état. Il a laissé les blocs, les briques, les pieds droits, les pierres. Le terrain n'a jamais été nettoyé. C'est comme ça depuis leur arrivée ? Oui, depuis la construction de la maison. La vue de cette maison de briques et de brocs était même devenue pour lui gênante. Là, on pensait faire une rambarde, quelque chose pour cacher sur un mètre cinquante ou deux mètres d'eau. En août 2020, quatre mois avant sa disparition, Delphine menace de s'en aller. Oui, je vais partir. Quelque temps. On verra. C'est plus la vie que je veux. Et je me demande ce que j'ai vraiment fait. Maison Bidochon, voiture Bidochon. Témoin privilégié de cette descente aux enfers du couple, Lucas. Ils dînent régulièrement chez eux lorsque Delphine travaille. Au fil du temps, Cédric se confie à lui. Oui, il me disait juste que ça ne se passait pas bien parce que sa maison, voilà... On connaît les raisons, sa maison n'était pas finie, sa femme, ça ne le plaisait pas. Moi, je lui dis que c'était un peu chaud des fois, mais c'est tout. Ça se voyait qu'il était vraiment... pas bien, quoi, émotionnellement. Il m'a demandé de... de refaire ses toilettes, entre autres, et ça, c'est pas fait. Il avait quand même en tête de... De finir cette maison, oui. Mais pourquoi ? C'était quoi son... C'était quoi l'objectif pour lui ? On va récupérer son fond. Dès l'été 2020, Delphine parle de divorce. Fous-moi la paix. Demain, j'appelle un avocat. C'est mort. Plus de retour en arrière. Non, s'il te plaît. Je t'aime. M'en fous des conséquences. Delphine semble de plus en plus décidée, d'autant qu'elle a fait une rencontre. Et c'est pas une rencontre d'un soir. Elle va tomber très amoureuse de son amant, qui lui aussi va être très amoureux d'elle. Et donc, ils vont avoir comme projet de s'installer ensemble, d'acheter une voiture, de vivre une nouvelle vie. Donc, si vous voulez, elle est enferrée dans un tunnel de malheur. Mais au bout de ce tunnel de malheur, il y a une lueur d'espoir. Il a essayé par tous les moyens de la récupérer. Il n'arrêtait pas de lui crier son amour par message interposé. C'est moi qui t'ai fait du mal. C'est moi qui a merdé. Je ne veux pas avoir fait ça pour rien. Tu es tout pour moi. Mon oxygène. Ma joie de vivre. Il voulait absolument la récupérer, bien sûr. D'ailleurs, il avait tout fait pour. Jusqu'à la surveiller, la géolocaliser. C'est pas possible. T'as vu comment tu es ? Invivable. Je me sens persécuté, harcelé. Vraiment, je suis désolé. Tu peux pas savoir comment tu me fais vivre un enfer. Bref, je vais partir. Et vite. Au cours des semaines et des mois qui précèdent, il y a une tension qui monte et qui ne cesse de monter dans l'esprit de Cédric Jubilard. C'est ce que l'enquête, finalement, semble révéler. C'est qu'il supporte très mal cette séparation qui se profile. La mère de famille disparaît dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Pendant six mois, le comportement de Cédric Jubilard va intriguer leur entourage. Que ce soit lors des battus ou de la marche blanche à l'initiative des collègues de la clinique, il semble en retrait, peu concerné. Il envoie même des messages moqueurs à certaines amies de Delphine. Ce qui m'a fait rire, c'est votre façon de parler, de rire ou de pleurer avec vos t-shirts et banderoles. Vous n'êtes qu'une bande de dindes gloussant devant les caméras. Vous faites pitié. Cédric Jubilard va ironiser pendant des mois sur la mobilisation des amis de Delphine, comme sur cet enregistrement que nous nous sommes procurés. Cherchez dans Cagnac, je ne sais pas ce que vous allez chercher. On a été 5 000, enfin 1 000, 2 000 à faire un abattu. Je pense que Cagnac n'a plus rien à fouiller. Le ton devient véhément. Cédric ne supporte pas les soupçons. Il n'y a pas de soucis et des doutes. Sauf que comme tu peux le voir, il n'y a pas de preuves. Donc avant de faire des grands blablabla, on redescend sur terre et on cherche les preuves. J'ai rien à cacher. Je l'ai déjà dit à ta femme. J'ai rien à cacher. Je ne mange pas les couilles. Par ailleurs, 5 témoins, dont sa mère, rapportent avoir entendu Cédric proférer des menaces de mort à l'encontre de sa femme. Sa mère m'en a parlé. Pour elle, je ne suis pas une ouverte. Donc elle m'a sorti ça naturellement. Mais qui serait arrivé à énerver et qui lui aurait dit, j'en ai marre d'elle. Si ça continue, je vais la tuer, l'intérêt, on ne la retrouvera pas. Vous ne trouverez jamais sur le corps. Ben, pourquoi il a dit ça sous un coup de colère ? Parce que bon, c'est pas la première fois qu'on dit, ouais, je vais la tuer. Il y a plein de monde qui le dit. Moi, je l'ai dit aussi sur mes proches. C'est pas pour ça que je les ai tués. Il a pu s'agacer auprès des uns et des autres de cette situation en disant, je vais la tuer. Ce sont des mots, effectivement, qui sont malheureux, mais qui sont dans un contexte et qui sont dits dans un contexte de colère. Il semblerait très curieux s'il envisage de faire cela deux mois plus tard et bien qu'il ait ces paroles-là qui seraient des paroles, effectivement, qui en font le coupable idéal. Cédric Jubilard devient le père de famille dont la femme a disparu. Tous les regards sont tournés vers lui. Ronan Folgoas l'a rencontré à plusieurs reprises alors que l'enquête semblait patiner. Quelque part, il devient le centre du monde. Ça lui plaît, d'une certaine manière. C'est peut-être après ça qu'il a toujours couru. En tout cas, il s'amuse de ça. Il dit qu'il est devenu le mec le plus connu du Tarn. Pour prouver son innocence, Cédric Jubilard joue plus que jamais de son goût pour la provocation. Quand les gens, par exemple, lui demandent s'il y est pour quelque chose dans la disparition de sa femme, il dit, bah oui, évidemment, c'est moi, évidemment que je l'ai tué. Mais d'une telle manière qu'on comprend exactement l'inverse. Donc il retourne comme ça, il paraît sans filtre, il paraît complètement décomplexé. Et du coup, quand on sort d'une discussion avec lui, on se dit, bah non, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ou alors si c'est lui, il est extrêmement fort. Extrêmement solide. Malgré l'absence de corps et d'aveu, 6 mois après la disparition de Delphine, Cédric Jubilard est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. En prison, une expertise psychiatrique laisse apparaître un suspect à l'ego surdimensionné. Une certaine psychorigidité et un sentiment de toute puissance. Même derrière les barreaux, son comportement interroge. Un de ses co-détenus affirme qu'il lui aurait avoué avoir tué sa femme sur un coup de sang. Il aurait enterré le corps près d'une ferme incendiée. Est-ce un vrai aveu ou une nouvelle provocation ? Je crois qu'à un moment donné, Cédric Jubilard répond à l'absurdité de la situation et des accusations qu'on porte contre lui par un comportement tout aussi absurde. C'est-à-dire qu'à force de clamer son innocence et de se heurter à une justice et à parfois des personnes qui ne veulent pas l'entendre, il finit par dire sur le ton de l'ironie ce que les personnes ont manifestement envie d'entendre. Dans l'affaire Jubilard, malgré d'intenses recherches, aucun élément de preuve matérielle n'a été retrouvé pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada